... Bienvenue à tous. Un petit mot sur l'auteur, pour ceux qui ne le connaissent pas ici présent, Jean-Baptiste Andréa. Vous êtes né le 4 avril 1971 à Saint-Germain-en-Laye et vous avez été scénariste, réalisateur, avant, je dirais, d'être un écrivain tout court. Vous avez grandi à Cannes, où vous fûtes l'élève de l'Institut Sanislas et où, si je ne m'abuse, vous avez fait vos premières expériences de scène, d'écriture et de réalisation. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'ESCP. Vous avez écrit vos premiers films en anglais et vous avez reçu plusieurs prix pour l'un d'eux, notamment Dead End, réalisé avec Fabrice Canepa. Votre premier roman, Ma Reine, a reçu entre autres le prix Féminin des lycéens, le prix du premier roman, le prix Alain Fournier, le prix de la Fondation Jacqueline de Romilly. Tout ça. Le second, 100 millions d'années et un jour, a aussi reçu le prix des lecteurs privats, mais aussi celui de l'escale du livre. Et le troisième roman, celui pour lequel nous vous recevons aujourd'hui, Des Diables et des Saints, paru chez l'Iconoclaste, a reçu entre autres le grand prix RTL Lire et le prix Ouest France, Étonnant Voyageur. Je ne me suis pas trompée. Parfait. Si je calcule bien, vous aviez une trentaine d'années lorsque vous avez commencé à écrire pour le cinéma. Alors avant cela, je suis un peu curieuse. Quel rapport entretenez-vous avec l'écriture ? Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là et de vous voir nombreux. Mon rapport à l'écriture est quelque chose de très instinctif qui remonte en fait à mon enfance, puisque le premier métier que je voulais faire, c'était poète. Et j'avais 8 ou 9 ans. Et voilà, ma façon de communiquer avec le monde s'est faite très tôt avec les mots, ayant peu, voire pas d'autres talents. En fait, moi, c'était raconter des histoires ou mettre des mots ensemble. C'est venu très instinctivement. Et j'ai voulu très tôt en faire mon métier un peu contre vents et marées, parce que pour me protéger des aléas de ce genre de métier, on a plutôt pas mal essayé de m'en dissuader au départ, d'où les études un petit peu ennuyeuses que j'ai faites. Mais voilà, j'y suis revenu. Je n'ai jamais lâché et j'en suis très content. Et du cinéma à la littérature, il y a eu un pas, deux pas, trois pas. Comment ça s'est passé ? Il y a eu un tout petit pas et un énorme pas dans la mesure où... Pendant 20 ans, j'ai oeuvré dans le cinéma en tant que scénariste et réalisateur. Et au bout d'un moment, j'avais vraiment... L'écriture de cinéma est vraiment une écriture de contraintes, tout le temps. Financière, de mode, de modèles, de marketing, de ce qui est attendu, de ce que tout le monde veut de vous. Une nouvelle fois, les financiers, mais aussi le public. Donc c'est tout le temps sous contrainte, ce qui peut être quelque chose de très créatif. Mais au bout d'un moment, ça devient étouffant. Et sur les dernières années de... Enfin, dernières années, c'est jamais complètement fini, mais en tout cas de l'essentiel de ma carrière de cinéma, je me disais, il faut que j'écris un roman, j'ai très envie d'écrire un roman. Et il m'a fallu quatre ans pour que ça débloque, en fait. Parce que je me disais, en même temps, c'est la même chose, il s'agit de raconter une histoire, mais c'est aussi quelque chose de complètement différent. Et puis, il faut s'autoriser, le roman en France. Il y a ce mythe de l'écrivain qui est quelque chose d'un peu intimidant, parce que je suis avant tout lecteur, moi aussi, et donc je me dis, mais waouh, comment oser se frotter à ces titans et à tous les gens que j'admire. Donc, il y avait tout ça, il y a fallu quatre ans pour que ce pas se fasse. Mais il s'est fait un jour, un jour où je promenais ma chienne dans la campagne. Tout d'un coup, c'est venu, je suis rentré, j'ai écrit mon premier roman. J'ai commencé à l'écrire, je n'ai pas arrêté. Et à partir de là, tout s'est enchaîné très vite pour moi. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était long et très rapide à la fois. C'était quelque chose, c'était évidemment très personnel, donc dur à expliquer, mais c'est un phénomène un peu étrange. Mais j'ai vite compris qu'en fait, l'écriture du cinéma, le cinéma avait été pour moi le moyen d'arriver à cet endroit qui était la littérature, qui est l'endroit où je rêvais d'être plus ou moins consciemment d'ailleurs. Oui, dans ce que vous racontez là, on entend aussi ce rapport à la solitude, ou face à face peut-être. Oui, mais qui n'est pas... Moi, je suis un solitaire, j'adore la solitude. Je recherche la solitude. Alors, c'est une solitude relative parce que je suis marié, donc c'est une solitude adoucie. Mais on aime beaucoup ça. Je suis un peu ermite. On m'a dit toute mon enfance, ma mère me disait que j'étais un ours, qu'il fallait que j'apprenne à parler aux gens, que je ne pouvais pas rester dans mon coin. Et moi, je leur disais, mais si je n'ai rien à dire, ce n'est pas la peine que j'aille parler à des gens. Donc, ma mère m'a un peu débourré, on va dire, en disant, si, si, il faut que tu apprennes à parler même quand tu n'as rien à dire à des gens. Ça s'appelle être en société. Mais moi, j'adore ça, la solitude. Et maintenant, mon épouse tient parfois ce rôle dans des soirées, en m'expliquant qu'il faut que j'aille parler aux gens. J'adore la solitude. Il s'y passe plein de choses dans la solitude. Je n'ai pas peur d'être seul. C'est très créatif. Et puis, l'écriture naît d'une forme de solitude, de toute façon. Même en couple, les moments d'écriture sont assez pénibles dans le couple. Et je sais que c'est vrai dans les couples artistiques. Mon épouse, qui est là, ce soir, est peintre. Une peu témoignée. Elle qui est peintre, je ne peux même pas entrer dans une pièce quand elle peint parce qu'elle est dans son monde. Et moi, quand j'écris, je suis dans mon monde. C'est quelque chose qui est très précieux, qui ne me fait pas peur et que je recherche. Et on vit, on cherche à vivre aussi dans des coins un peu isolés parce qu'on y est bien. Et on ne sort que quand on a envie. Je crois que tu as de la chance. Oui, pour m'amener jusqu'ici voir des gens. Non, mais là, quand on m'a expliqué l'estive, le contexte, la montagne, la nature, c'était impossible de refuser. Alors, rentrons dans ce livre des Diables et des Saints qui nous plonge à la fin des années 60, plutôt des années 69-70. Et ça raconte la vie d'un homme, de son enfance jusqu'à son vieil âge. C'est vraiment l'histoire d'un parcours, d'un chemin, d'un destin. Ce livre raconte la vie de ceux dont la vie n'est pas si souvent racontée. La vie d'un anonyme génial. Ce roman s'arrête sur ceux que l'on ne regarde pas ou devant lesquels nous ne faisons que passer. On découvre un homme virtuose du piano dans un hall de gare ou d'aéroport. Et au fur et à mesure, nous entrons dans sa vie grâce à ce qu'il livre de sa vie et surtout de son enfance, de son adolescence. Et nous comprenons au fil des pages sur quoi se sont bâtis ses choix, ses renoncements et ses agissements. Cet homme a été un enfant, un adolescent et après un terrible événement au sens de ce qui est irréversible, je vous laisserai le soin de le découvrir en le lisant, il se retrouve dans un orphelinat où la loi du plus fort semble être toujours la meilleure. Il se forme, il grandit, il apprend, il prend des coups, il découvre ses désirs, il se façonne. Et ce livre nous permet d'assister au modelage de son esprit, de son être, conditionné par cette histoire, par cet emprisonnement qui vit au sein de cette orphelinat. Donc vous écrivez à la fois comment ces jeunes orphelins se débattent, se noient, s'en sortent. Et vous écrivez aussi à quel point nous sommes conditionnés par l'environnement, par les lieux, par les gens, par les mots, par les coûts. Vous savez, depuis votre premier roman, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure avec Hélène et Isiana, vous avez vraiment parlé de l'enfance, de la jeunesse et là encore, vous abordez l'enfance et l'adolescence avec une délicatesse infinie. Donc rien de misérabiliste, rien de volontairement pathétique. Nous avons envie de sourire, nous avons envie d'hurler tout à la fois. Et l'air de rien, on entre dans un univers très sourd, très violent, saupoudré, je dirais, de moments de grâce. La musique dans ce livre est centrale. On entre directement dans le livre par Beethoven même. Avant même qu'il ait écrit un mot, on a une partition. Donc c'est pour dire à quel point la musique est plus qu'un motif. Je me demandais même si ce n'était pas un prétexte. En fait, je voulais vraiment écrire, mon but était d'écrire un livre sur la musique un jour parce que je suis très mélomane, j'adore ça et j'en joue très mal. cette frustration m'a encore plus motivé pour écrire sur ce sujet, pour m'adresser soit à des gens qui la connaissent et qui aiment la musique et donc partager quelque chose, soit aussi pouvoir parler à des gens qui s'imaginent que la musique classique, par exemple, parce que le livre parle beaucoup de musique classique, est élitiste et une sorte de repoussoir alors que ce n'est pas le cas. Donc je voulais aussi pouvoir attirer dans le giron de la musique classique des gens qui la craignaient un peu mais ça a été tout de suite quelque chose pour moi, la musique. Il y a une place énorme dans ma vie, j'avais très envie d'écrire dessus. Mon but était d'écrire un livre sur la musique. Je ne savais pas qu'il prendrait cette forme du tout. Je ne savais pas que l'angle serait celui-là, celui d'un gamin envoyé dans un orphelinat. Ça, c'est venu bien après. Non, en fait, c'est une coïncidence. J'ai rencontré dans un salon un lecteur qui m'a, tout d'un coup, je le dis brutal, enfin le mot est brutal parce que c'était brutal mais c'était en même temps formidable, il m'a déballé en une demi-heure son enfance dans un orphelinat et j'ai été très marqué par cette rencontre parce que ce n'était pas un déballage justement, il y avait quelque chose, il me confiait une émotion. Ça ne m'est jamais arrivé une rencontre comme ça dans ma vie. Je lui ai d'ailleurs dédié le roman et donc sur le coup, je ne me suis pas dit je vais écrire sur le sujet. Moi, je suis un écrivain de fiction, je ne suis pas un écrivain de documentaire, je ne savais d'ailleurs rien de sa vie et trois ans plus tard, alors que j'essayais de rentrer dans ce fichu roman sur la musique sans en trouver la porte d'entrée, je tournais vaguement autour de certains thèmes. À l'origine, c'était une histoire d'un guitariste flamenco. Je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, je sentais que ce n'était pas ça. Et un jour, je vois un pianiste dans une gare comme on l'a tous vu un matin, j'étais en promotion de mon second roman, on est quasiment seul dans la gare à Clermont-Ferrand à 7h du match, je ne suis plus trop où je suis, j'étais fatigué et tout d'un coup, j'ai la révélation. Voilà comment ce n'est pas son histoire à cette personne qui s'appelle Gérard, c'est inspiré, c'est ce que je me suis imaginé de sa vie en fait. Je me dis, voilà, bien sûr, c'est un livre, vous avez parlé de grâce, Astrid, c'est un livre, la grâce est importante dans ce livre, c'est un livre qui va vers la lumière. Oui, il y a de la noirceur, mais la noirceur de ce livre pour moi sert à peindre la lumière, c'est une toile de fond. Et pourquoi l'avoir situé dans les années 70 ? Est-ce que pour vous c'était spécifique à cette rencontre-là, à cet homme, l'homme d'un certain âge ? Oui, alors c'est vrai que j'aime bien mettre mes romans dans le passé parce que je trouve que tout d'un coup ça nous fait voyager, c'est un peu comme quand j'allais faire l'image de comme quand on va à l'aéroport voyager, de nos jours c'est plus ça, c'est masque, passe sanitaire, une heure d'attente à la sécurité, vos bagages paumés. Mais bon, avant, quand on allait à l'aéroport, il y avait un petit truc du voyage, l'évasion, avant le tourisme de masse. Et donc pour moi, situer quelque chose dans le passé, quand on ouvre un livre déjà, nous permet un peu d'oublier le temps présent, tout en parlant du temps présent parce que je ne vais jamais dans des passés très lointains. Mais là, en l'occurrence en plus, enfin Gérard, je l'ai rencontré et quand je l'ai vu, il avait une soixantaine d'années au juge et donc ça coïncidait, je me suis dit qu'il devait être jeune à cette époque-là dans les années 60. Donc voilà, j'ai mis ça en 1969. Je ne lui ai demandé qu'après coup en fait quand je lui ai, parce que je ne lui ai plus parlé jusqu'au moment où je lui ai amené le livre. J'étais en contact avec lui, on avait gardé nos numéros. Je l'ai appelé, je lui ai dit j'ai écrit un livre qui est inspiré de ta vie mais je ne sais rien de ta vie. Donc j'espère que tu ne m'en vaudras pas. Et après il m'a dit en fait c'est dingue parce que tu ne sais rien et ce livre capture de manière incroyable la vérité. Donc c'était très proche de ce que j'ai vécu. Voilà, mais donc lui c'était à peu près dans ses époques et je l'ai situé à cette époque-là. Alors, quoi de mieux que de plonger dans le roman lisant. Donc on va avoir la chance d'entendre la voix de l'auteur sur le tout premier chapitre de Des Diables et des Saints. Vous me connaissez. Un petit effort, souvenez-vous. Le vieux qui joue sur ses pianos publics dans tous les lieux de passage. Le jeudi je fais Orly, le vendredi Roissy. Le reste de la semaine, les gares, d'autres aéroports, n'importe où, tant qu'il y a des pianos. On me trouve souvent en gare de Lyon, j'habite tout près. Vous m'avez entendu plus d'une fois. Un jour, enfin, vous m'approchez. Si vous êtes un homme, vous ne dites rien. Vous faites semblant de nouer votre lacet pour m'écouter un peu sans en avoir l'air. Si vous êtes une femme, je sursaute. C'est que j'en attends une, justement. Ce n'est pas vous. Ne vous vexez pas. Je l'attends depuis cinquante ans. Vous avez mille visages. Je me souviens de chacun. Je n'oublie rien. Vous êtes cette fille au matin blême rebondissant entre la ville et la banlieue. Vous êtes ce type en costume sombre dont je me rappelle avoir pensé il doit faire l'amour avec un zèle de fonctionnaire. Même si ça ne me regarde pas. Je suis le premier à reconnaître que les femmes sont un dossier compliqué. Vous êtes blanc, vous êtes bleu, rouge, vert, vous êtes arc-en-ciel. Vous tournez autour de mes pianos déboussolés parce que je ne demande pas d'argent. C'est là que vous m'abordez. Vous posez tous la même question. Qu'est-ce qu'un homme comme vous fait là ? Comment ça, un homme comme moi ? Et vous répondez toujours à peu de choses près. Un homme comme vous qui présente bien même si vous avez oublié de vous raser la joue gauche. Un homme bien habillé même si la forme de votre cravate est un peu démodée. Un homme, enfin, qui touche le piano comme vous le faites. Vous jouez comme un dieu. Vous jouez peut-être pour lui. Un talent comme le vôtre. On ne le perd pas dans les gares ni les aéroports. Vous jouez comme ces pianistes qui enchantent le monde dans de grandes salles pourpres. Mais vous, vous n'en chantez que du goudron mouillé et des feutres trempés. Vous avez raison, Madame, bien observée, Monsieur. Mes scènes sentent le rail et le kérosène. Mes Carnegie Hall et mes Scalas appellent Montparnasse, Roissy-Charles-de-Gaulle, Union Station, John F. Kennedy Airport. Il y a une bonne raison à cela. C'est une longue histoire. Je ne voudrais pas vous ennuyer. Vous passez votre chemin, l'immense majorité d'entre vous. parfois vous insistez. Vous m'offrez une forte somme d'argent pour jouer à votre anniversaire. À un dîner mondain, une bar mitzvah, vous me voyez hésiter. Vous proposez de me présenter votre mari qui a un poste important à la Philharmonie ou votre oncle, l'agent artistique. Je décline chaque fois. Merci, vraiment, c'est très aimable à vous. Je ferai un piètre invité. Je n'aime que les lieux ouverts, le vent qui circule et les portes qui claquent. Hier, vous m'avez demandé vous serez là demain. Demain, ce n'est ni jeudi, ni vendredi. Alors oui, bien sûr que je serai là. J'endors un dos dièse entre le départ du 19h03 pour Annecy et l'arrivée du 19h04 en provenance de Béziers. Éloignez-vous de la bordure du quai s'il vous plaît. Tiens, vous êtes revenus ? Je me présente alors. Moi, c'est Joe. Joe pour Joseph, mais personne ne m'appelle plus Joseph depuis longtemps. Joseph, c'est un nom de grand musicien ou de père de Messie. Vous voulez que je joue, bien sûr, pour me tester, pour comprendre, voir s'il y a un truc. Aujourd'hui, vous exigez du Berg ou du Brahms. Désolé, je ne joue que Beethoven. Je vous énerve un peu, je le vois bien. Pardonnez-moi, je ne peux pas défaire 50 ans d'habitude. Alors, jouer le premier mouvement de la sonate au clair de lune ? Vous répliquez. Quitte à faire dans le classique. Vous avez failli dire banal et vous n'êtes pas le premier. Vous jetez un oeil à votre montre. Vous ne voudriez pas rater ce dîner en ville. Vos amis ou vos collègues vous attendent. Les petits fours sont à point. Les mains levées, j'attends le rythme. Une motrice TGV, ses choux voient elle, haletant par toutes ses ouïes. Une baleine électrique qui nage depuis Nice à 300 km heure, le frottin indigeste qu'elle recrache sur le quai, tourbillonnant en une patte lourde de verre fondu. Les corps qui se déplient et foncent vers le sommeil, l'alcool, la crise cardiaque, l'ennui, que sais-je. Tout est là, espoirs et délaissement. Vous ne l'entendez pas. Je touche le clavier. L'arpège furieux, les accords, presto agitato, le troisième mouvement, pas celui que vous avez demandé, je n'aime pas ce qui est prévisible. Vos lèvres se rétractent, vos pupilles changent de taille, un drogué qui respire de nouveau après une injection d'adrénaline. À la fin, vous restez silencieux. Longtemps. Vous avez pris une tornade en pleine figure et mille autres avant vous. Elle vous a soulevé, essoré, reposé au même endroit. Vous n'en revenez pas d'être vivant. Vous ne direz plus jamais banal. Je sais ce que vous ressentez. On n'entend pas un génie devenir sourd sans une certaine émotion. Vous dites. Un musicien de votre trempe, on lui donne la légion d'honneur, on bredouille devant lui. Vous, on vous ignore toute la journée. Vous n'avez pas envisagé de vous produire ? Me produire ? Je ne fais que ça ? Vous avez ce petit rictus d'impatience que j'ai remarqué, celui qui vous retrousse les lèvres. Non, on vous produire sur scène. Vous ne seriez pas le premier à commencer une carrière tardive. Franchement, vous êtes encore jeune. Merci, madame, monsieur. Je dois rester là. Je ne voudrais pas manquer le dernier train, le dernier avion. Gardez vos légions, vos médailles, vos ornements qui piquent le cœur et l'engourdissent. Vous pourriez gagner beaucoup d'argent, Joseph. Acheter votre propre piano. C'est Joe, pas Joseph. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai tous les pianos que je veux et je ne suis plus jeune à 69 ans. Je lis dans vos yeux que vous allez objecter. Je vous arrête, ce n'est pas de la coquetterie. C'est vrai ce que je vous dis. Je ne suis plus jeune depuis longtemps. Je me souviens même de l'heure à laquelle c'est arrivé. Allons nous installer à cette terrasse là-bas face aux voies. Le café n'est pas bon mais les sièges sont confortables. Je crois que cette fois, il va falloir que je vous explique. Tout commença quand je tombais malade. Un mal incurable. Ne sursautez pas, je ne suis pas contagieux. Il me foudroya le 2 mai 1969. Je n'avais rien fait pour. Ceux qui l'attrapent vous diront la même chose. Mon infirmité ne figure pas dans les encyclopédies médicales. Elle devrait. Merci. Alors, tout commence par cette maladie. C'est-à-dire le jour où il devient orphelin. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet de cette maladie sans nous expliquer la cause de la maladie ? Cette comparaison avec la maladie en fait vient d'un épisode tout bête que j'ai vécu dans le métro un jour. J'étais en déplacement à Paris. Il y avait un type assis sur un strapontin et il y a une personne trisomique qui est venue s'asseoir à côté et le type s'est immédiatement levé pour partir. Le type qui était déjà assis. Et je me suis dit quelle réaction étrange d'abord et après je me suis dit bon je ne pense pas que ce type qui s'est levé soit le mal incarné. Il y avait cette réaction instinctive et en fait j'ai théorisé ça en me disant il a fait ça parce qu'il a peur de quelque chose qu'il ne connaît pas qui n'est pas dans la norme. On a peur de ce qui n'est pas dans la norme. On a peur de ce qu'on identifie surtout comme étant le malheur, la souffrance et on le fuit comme une maladie en fait. Ce type a eu ce réflexe et c'est comme si là quelqu'un se m'a éternué partout je pense que ça va voilà. Et il y a eu cette réaction là qui m'a marqué en fait. Je me dis on a tendance une réaction presque reptilienne à fuir la souffrance d'autrui. Même parfois alors qu'on est des gens bien on peut avoir ce mouvement de je ne peux pas je ne peux pas j'ai cette souffrance il y a quelque chose qui me repousse j'en ai peur. Et donc c'est pour ça que j'ai comparé ça à une maladie en fait ce qui arrive à ce gamin tout d'un coup il est orphelin et effectivement on le traite complètement différemment il y a une rupture dans sa vie tout d'un coup il exude ces effluves de maladies qui n'en est pas une mais il est traité comme tel et ce parallèle m'avait frappé en fait dans cet épisode là. Alors en effet cet orphelin ce malade se retrouve dans un orphelinat qui a tout de même des comment on peut dire ça en tout cas avec l'orphelinat on va aborder le thème de la cruauté pour moi c'est vraiment le thème de la cruauté que vous racontez dans ce roman c'est à dire les rapports humains tout simplement qui s'y passent entre les enfants entre les adolescents et entre les maîtres et les élèves ça va évidemment le marquer aussi ça va rajouter des couches peut-être à cette maladie pourquoi avoir à ce point insisté sur pour vous c'était vraiment important de rajouter des couches justement sur ce parcours d'enfant malade qui mais le truc marrant c'est que j'ai pas du tout par rapport à la réalité moi j'ai beaucoup atténué j'ai pas chargé le héros c'est à dire que si il y a en fait deux mois j'ai vécu un très beau moment en fait j'ai écrit ce livre en me disant quand Gérard m'a confié son histoire je me suis dit j'ai envie de prendre ma part de son fardeau ce que je ne peux pas faire évidemment parce que je peux pas mais j'ai fait une grande rencontre à Taloire avec RTL il y a deux mois où j'ai invité Gérard et en lui disant ça serait bien que tu parles en public parce qu'il est voisin de cette région il a pas osé et il est venu avec quelqu'un un autre membre de l'enfant qui était à l'orphelin enfin qui a maintenant 70 ans et qui lui a parlé et quand il a parlé on savait pas du tout comment ça allait se passer ce type n'avait jamais parlé en public je savais pas du tout comment ça allait se passer en gros j'étais avec Bernard Lehu de RTL je lui dis est-ce que tu peux faire monter à la fin le type monte et il fait un discours alors qu'il avait jamais parlé en public de sa vie et je vois des gens qui commencent à se mettre à pleurer y compris la dame qui lui avait tendu le micro tellement c'était fort donc par rapport moi je voulais raconter l'histoire d'enfants il n'y a pas de sévice sexuelle dans ce livre c'est un manque d'amour en fait pour moi dont je voulais parler qui est déjà assez terrible la réalité par rapport à la réalité ce livre est très très atténué donc j'ai pas rajouté de couche moi j'ai effleuré en fait le sujet j'ai voulu parler de ce qu'ils ont vécu et après donc cette personne Michel qui a parlé devant tout le monde et qui a scié toute une 300 personnes il m'a donné un petit carnet où il a écrit son histoire sur 40 pages je l'ai lu si moi j'écrivais son histoire à lui mais alors là tout le monde me dirait mais vas-y arrête quoi t'exagères tellement c'est ridicule lui il part à 5 ans de sa maison ok parce que ils étaient très pauvres donc je pense l'assistante sociale était alertée il est mis dans une voiture il voit son père pour la dernière fois qu'il lui dit t'inquiète pas dans la voiture de police lui il a emporté le gamin et il va dans un orphelinat d'ailleurs laïc au départ et à part de 5 ans à 17 ans il est traité comme je vous mens pas comme un prisonnier politique d'un régime totalitaire dû à 5 ans des tortures pas de sévices sexuels une nouvelle fois on en parle beaucoup et c'est arrivé mais pas à lui mais des trucs un gamin de 5 ans moi j'avais envie de crier en lisant son truc et je pouvais une nouvelle fois je voulais pas écrire un documentaire mais je voulais parler de cette émotion là et j'ai beaucoup atténué donc j'ai gardé un abbé un peu sadique et très rigide un surveillant violent parce que ça Gérard m'avait dit on avait un abbé qui a d'ailleurs été démis de ses fonctions dans les dernières années ce que j'ai appris après coup et ils avaient un surveillant très brutal mais moi j'ai pas j'ai pas en fait il se passe pas grand chose il y a pas ils sont pas tout le temps il y a pas la violence c'est surtout moral dans ce livre il y a beaucoup de privation d'amour il y a une intransigeance incroyable quoi les mecs ont toujours une réponse non émotionnelle aux demandes des enfants ils ont une réponse logique ils ont parfois grenouille le surveillant à la main laisse ça c'est certain mais il y a oui non mais non mais c'est là mais je veux dire je voulais pas non plus m'étaler sur des violences physiques il y en a finalement assez peu il y a deux moments mais surtout pour moi la vraie violence de ce livre c'est celle que m'a transmis les coups pour moi je voyais bien qu'ils pouvaient les encaisser c'était la violence morale l'absence totale d'amour à un moment où ces gamins avaient juste besoin de ça de quelqu'un qui leur dit je te vois d'ailleurs vous avez employé quelque chose qui est chouette tout à l'heure et j'ai bien fait de venir de loin de sortir de mon érémitisme vous avez dit c'est les sortes d'enfants qu'on ne regarde plus c'est comme ça souvent que je dédicace ce livre je dis et c'est pas une ligne du livre donc ça vous l'avez perçu je dis c'est l'histoire d'enfants qu'on ne regarde plus parce que j'avais l'impression que quand Gérard est venu me voir il avait un besoin désespéré d'être vu et qu'on reconnaisse et pour eux ça a été énorme de pouvoir venir parler devant cette assemblée Gérard qui avait dit je ne dirais pas un mot je ne peux pas parler s'est levé comme un ressort à la fin et a arraché un micro et s'est mis à parler c'était un moment incroyable donc voilà c'est vraiment cette histoire de ces gamins qu'on ne regarde pas je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivé là mais voilà mais c'était bien trouvé parce que je voulais tout à l'heure quand j'ai entendu ça je me suis dit ah c'est chouette c'est vraiment ça le sujet de ce livre mais en même temps ce que je trouve justement cruel et extrêmement douloureux c'est de voir que ceux qui les reconnaissent ceux qui les regardent ceux qui s'adressent à ces enfants là sont tout de même dans des rapports d'une violence morale terrible donc la seule reconnaissance c'est au nom du père avec un il y a vraiment quelque chose de cet ordre là je suis ton père même si tu n'en as plus mais c'est le père le plus oui quand même le plus maltraitant le plus violent et c'est pour son bien donc dans ce livre on se pose vraiment la question du regard pour le bien de l'autre et de comment on grandit avec ça comment on se fabrique avec ça et finalement Joseph il s'en sort plutôt pas mal ok il refuse le succès il ne veut pas qu'on le regarde finalement quelque chose comme ça bon parce qu'il attend ça vous découvrirez au fur et à mesure mais il a trouvé son système mine de rien et puis la musique la musique et vraiment l'espace alors pas que la musique l'imaginaire justement on peut aborder ça c'est à dire que ce Joseph enfant va converser parce qu'en même temps on est en mai 69 en juillet 69 c'est le premier homme qui marche sur la lune ça marque évidemment cet enfant à un point tel qui se met à parler à Michael Collins Michael Collins c'est un des trois astronautes qui n'est pas descendu de la capsule donc les deux autres ont été mis sous les feux de la rampe sont devenus des célébrités mais celui à qui il s'adresse c'est celui qu'on n'a pas regardé et ça je trouve ça très juste et très fin et donc pour se soutenir aussi il parle à ce Michael Collins il lui livre ses secrets il se confie à lui il s'identifie même à ce personnage qui est là tout seul qui participe à l'histoire et qui en même temps est complètement en retrait de l'histoire ou qui n'appartient pas du coup à cette histoire là à ce moment là et c'est un peu le même pour moi le même profil que Joseph oui c'est un peu l'outsider celui auquel on ne fait pas attention c'est assez normal qu'il se raccroche à lui moi j'adore la conquête spatiale en plus il y a un côté aventureux c'était une aventure je pense qu'on n'a pas la mesure de nos jours de l'aventure que c'était et d'ailleurs il y a un bouquin qui vient de paraître sur des discours non prononcés qui sont les discours qui ont été écrits mais qui n'ont pas été prononcés par exemple très récemment le discours de victoire d'Hillary Clinton elle ne l'a évidemment pas prononcé vu qu'elle n'a pas gagné mais à chaque fois il y a deux discours qui sont écrits et il y a le discours de Nixon pour le cas où les astronautes ne reviendraient pas de la lune parce qu'ils pensaient et on ne mesure pas aujourd'hui ils pensaient probablement qu'ils y arriveraient mais le retour c'était tellement précis de remonter le lème jusqu'à Columbia qu'ils se disaient c'est possible que ça foire ou c'est possible qu'il y ait un problème technique sur la lune et donc il y a un discours qui dit ces hommes sont partis sur la lune et ils y sont encore et le discours avait comme éventualité que les types étaient vivants sur la lune et savaient qu'ils ne pourraient pas la quitter c'est bouleversant c'était une aventure incroyable quand on lit la transcription du voyage jusque là-bas c'est juste des mots c'est à dire ah bah tiens le truc ne s'allume pas et ça ne marche pas ça ne me donne pas les bonnes données ah bah je vais le refaire à la main c'est pas grave les mecs sont dans une boîte de conserve avec des manettes et des ampoules c'est presque par rapport à notre technologie à cet ordinateur là et 50 000 fois plus puissant je me rappelle plus que l'ordinateur du module donc c'était une aventure fantastique qui me passionnait et comme je veux toujours parler malgré les pieds dans la noirceur de lumière pour moi on ne pouvait pas regarder plus loin plus beau et plus grand que ça à ce moment là qu'on repousse la frontière des ténèbres et au moment où lui est envoyé dans les ténèbres les plus absolues d'autres hommes en sortent physiquement des ténèbres et d'une forme d'ignorance et d'une forme d'inconnu ils en repoussent les limites et donc c'est normal que le héros il y avait ce mouvement de balancier naturel qui s'accroche à ça à cette épopée là oui ça c'est très présent en effet cet espace ces échappatoires ces tangentes qui permettent à l'être humain en l'occurrence à ses enfants de s'en sortir et d'être portés par autre chose que la noirceur alors justement tous ces enfants il y a des aires quand on lit des aires de 400 coups des aires des disparus de Saint-Agile je ne sais pas si vous avez vu ce film ils sont à la fois en effet dans des situations qui sont dramatiques et en même temps c'est très très drôle parce que les enfants sont drôles aussi donc ils se retrouvent au sein d'une société secrète qu'ils ont appelé la Vigie et je vous laisse raconter qu'est-ce que c'est que la Vigie qu'est-ce qu'ils y font oui parce qu'une nouvelle fois on parle beaucoup de noirceur mais c'est une vraie histoire de résistance ce livre c'est des résistants ces gamins en fait donc ils résistent eux à chaque coup qu'on leur donne ils recréent quelque chose de leur côté d'une certaine façon il y a cette résilience qui est devenue un mot un peu à la mode mais qui est là qui est d'ailleurs la force de l'enfance et qui est le sujet on y reviendra peut-être mais de beaucoup de mes trois livres en tout cas cette capacité de l'enfant à se réinventer qui n'est pas d'ailleurs réservé à l'enfance mais qui est souvent la prérogative de l'enfance et donc ces gamins-là dès qu'on leur met un coup eux ils l'oublient à travers l'imaginaire à travers la construction d'un groupe secret que personne ne peut pénétrer et ils recréent un monde qui leur convient mieux ils ont cette force-là et pour moi le but la joie que ça a été d'écrire ce livre et la difficulté aussi mais c'était une joie malgré ce cadre noir était de parler de ces moments-là des moments de résistance des moments de lumière de les offrir à Gérard qui ne les a pas eus donc j'ai pris beaucoup de plaisir j'ai écrit ce roman pour ça moi pour la vigie pour cette société secrète qui se réunit et qui a des rituels et qui est pleine d'inventions pour cette invention-là j'ai écrit ce livre on peut citer les noms donc il y a Edison alors lui il a fabriqué une radio avec de la pomme de terre si je me souviens bien je ne sais pas comment il fait mais il y arrive c'est vérifiable c'est sûrement vérifiable sur internet il y a Momo alors lui Momo il est un petit peu à part aussi il ne réfléchit pas comme tout le monde et il va être protégé par Joseph jusqu'au bout d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie et lui il rêve de connaître la suite de Mary Poppins donc là aussi il y a des choses c'est Sous-X qui rêve ah c'est Sous-X pardon donc ça c'est pas lui Danny alors Danny c'est encore un autre type de personnage extrêmement ambigu qui fait avec la violence comme il peut mais qu'il la retourne souvent contre lui et contre les autres Sous-X dont on parle Fouine et Sinatra Sinatra est très drôle il fait croire à tous c'est là aussi où on voit comment les enfants cherchent les échappatoires il est persuadé qu'il est le fils de Sinatra parce que sa mère le a dit parce que sa mère le a dit qu'il était le fils de Sinatra donc à quoi on se raccroche pour se dire qu'on n'est pas tout à fait à jeter à la poubelle parce que c'est un peu de ça dont il s'agit peut-être qu'on peut non on va d'abord lire un autre extrait alors pareil pour s'échapper il y a la radio les temps de vigie donc ces fameux rendez-vous ils écoutent tous les dimanches soir je crois c'est ça ils écoutent une journaliste qui est donc une journaliste qui a bien vécu et qui vit encore et qui était journaliste au départ à Radio Andorre ensuite à Sud Radio qui s'appelle Marie-Ange Roche voilà et tous les dimanches donc ils écoutent cette voix merveilleuse à la radio alors ce qui est chouette en plus c'est que ce roman se passe dans les Pyrénées c'est la première fois que j'en parle dans les Pyrénées et que je lis et puis là il y a une histoire de radio qui est pyrénéenne puisque Sud Radio effectivement était Radio Andorre et donc a commencé à émettre depuis le pic blanc je crois Marie-Ange Roche je fis sa connaissance ce soir-là quand ils rallumèrent leur radio la femme idéale que chacun se construisait était un collage un assemblage maladroit de fragments de beauté entre vues ici ou là quand Camille se penchait pour soulever son fils avec un débardeur trop large sur la couverture d'un magazine lors d'une sortie au village ou par la fenêtre du bus qui nous emmenait à Lourdes lorsqu'une décapotable nous dépassait en plein été on pouvait débattre à l'infini affirmer que la femme parfaite devait avoir la silhouette de Gina Lollobrigida ou celle de Sophia Loren le sourire de Claudia Cardinal ou celui de Grace Kelly les yeux de Bardot ou ceux de Marie Laforêt mais pour la voix ils étaient tous d'accord c'était celle de Marie-Ange Roche même si l'absence totale de concurrence lui offrait un avantage quelque peu déloyal Marie-Ange animait Carrefour de nuit une émission que la Vigie écoutait religieusement tous les dimanches soirs sur Sud Radio l'unique station que le poste construit par Edison captait sa voix montait d'Andorre vers l'émetteur du Pic Blanc de là enfourchait une onde moyenne de 367 mètres les jingles n'arrêtaient pas de le répéter ce devait être important et à dos d'onde se lançaient à l'assaut des sommets bravant le froid la solitude les tempêtes pour parvenir jusqu'à nous nous n'avons jamais imaginé qu'elle parlait à d'autres il arrivait il arrivait lors d'un orage que la voix se perde désarçonner sa monture frappée à mort par la foudre nous redoutions alors qu'elle ne revienne jamais mais la voix était éternelle j'aime j'aime à penser 50 ans plus tard que ces échos dispersés voyagent toujours à la vitesse du son vers les frontières glissantes du cosmos qu'une intelligence distante et infinie la captera un jour l'écoutera songeuse et se dira que nous étions bêtes mais que nous étions beaux voilà donc c'est encore cet espace d'échapper et il y a un autre moment dans le livre où ils veulent la contacter ils veulent lui écrire pour envoyer une sorte de bouteille à la mer d'SOS de haut secours ça c'est aussi très 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 touchant et j'ai en mémoire ce que vous m'avez raconté juste avant vous pouvez raconter peut-être oui en fait Marie-Ange Roche est donc un personnage réel de ce livre avec Michael Collins et sur internet il n'y a rien sur elle il y a deux vieilles photos et je n'ai même pas réussi à entendre sa voix je n'ai pas pu accéder aux archives de Sud Radio je n'ai pas fait des démarches poussées mais bon je me suis dit que ça allait être compliqué il y a des sites d'amateurs de Sud Radio il y a des vieilles émissions rien sur elle et donc je me suis dit voilà ça a été il y a très longtemps elle a dû mourir depuis très longtemps et il y a six mois j'ai reçu un email forwardé par mon éditeur qui disait je m'appelle Marie-Ange Roche et je suis dans un de vos livres et apparemment des orphelins m'ont écrit et je n'ai pas reçu leurs lettres est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est imaginaire parce que ce qui est décrit dans le livre est très vrai je recevais tout le temps du courrier et des trucs très improbables donc j'ai tout de suite demandé son numéro je l'ai appelé j'ai dit mais c'est incroyable pardonnez-moi mais je croyais que vous étiez morte parce que il n'y a rien il n'y a plus rien sur vous et en plus j'avais décrit sa voix j'avais décrit sa voix comme ayant un légère accent espagnol par chance c'était juste et elle me dit mais en fait merci de me dire que c'est une fiction parce que je recevais beaucoup de lettres de gens j'étais la voix dans la nuit pour beaucoup de gens notamment des pêcheurs sur des chalutiers au large de la Bretagne m'écoutaient la nuit donc ça a été un très très beau moment pour moi je me suis dit c'est chouette d'être écrivante je me l'étais dit avant mais quand même là c'était particulier alors on va laisser la parole à Hélène et Isiana de la médiathèque Foivaril qui ont récolté aussi des paroles et des questions de lecteurs au sein de la médiathèque et qui vont pouvoir échanger avec vous là dessus vous pouvez peut-être vous lever vous mettre un peu en lumière bonsoir alors nous oui représentant la médiathèque on s'est un peu depuis un mois on n'a plus vu vos livres depuis un mois et donc on s'est attaqué à poser des questions à nos lecteurs qui nous ont ramené les livres pour tous ceux qui ne pourraient pas être là ce soir puissent vous poser des questions et il y a une question qui revenait beaucoup beaucoup c'est pourquoi avoir fait de la montagne un personnage dans 100 millions d'années et un jour c'est très prosaïque je suis fou de montagne donc c'est un petit peu comme la musique quand j'aime quelque chose je me dis il faut que j'écrive dessus et ça faisait longtemps que je voulais écrire sur la montagne j'avais même essayé d'écrire un film sur la montagne une sorte de thriller qui se passera en montagne j'avais jamais débloqué en plus tout à l'heure je disais que l'écriture du cinéma était une écriture de contrainte typiquement je n'avais pas poussé ça plus loin parce que je me disais tourner en montagne laissons tomber en plus je voulais que ce soit en hiver donc c'est hyper compliqué la neige dès que vous êtes dedans vous marchez ça met des traces donc tout le soir imaginez vous voulez filmer une étendue vierge il y a 40 personnes qui ont tout écrasé il faut tout le temps les coups sont monstrueux donc j'avais abandonné et donc c'est ressorti assez naturellement cette idée d'écrire sur la montagne je suis fou de nature en général j'adore la nature on vit dans la nature donc c'est quelque chose j'avais très envie de faire j'avais envie de parler de la nature comme moi je suis très écologiste d'abord j'avais vraiment envie de parler de nature j'avais envie de donner une voix à la nature de montrer de parler de notre petitesse aussi de notre arrogance et ce qui est marrant c'est qu'au moment où je faisais la promo de ce livre je disais beaucoup aux gens en fait donc qui était en 2019 pour vous resituer je me rappelle avoir dit dans une rencontre vous savez je suis écologiste et j'entends beaucoup les gens se plaindre pauvre nature pauvre nature pauvre nature et la nature c'est pas pauvre nature le jour où la nature elle va envie de nous faire comme ça là petit moustique dégage vous allez voir ce qui se passera bon on voit maintenant ce qui peut se passer en tout cas que la nature elle se joue bien dans nos ambitions et donc j'avais envie de montrer ça qu'on a intérêt à la respecter parce que la nature c'est pas une petite créature gentille c'est pas un chiot auquel on donne des coups de pied il faut aussi s'en méfier et qu'elle est beaucoup plus forte que nous que c'est d'une puissance absolue c'est une beauté qu'il faut respecter c'est une beauté qui est aussi violence voilà il y a tout ça dans ce livre parce que dans ma reine c'est presque un refuge la nature à l'inverse oui c'est ça alors c'est le côté plus beauté de la nature qui nous accueille à bras ouverts qui nous ressource qui est un révélateur pour moi la nature c'est tout pour moi la nature on croit ou on croit pas en dieu ou en un dieu moi je suis assez mystique même si c'est pas dans une religion particulière on va dire j'ai un sens du sacré et pour moi rien n'incarne plus le sacré que la nature et l'art allez j'ai aussi un usager qui m'a souligné que vos personnages sont dans une quête au sens de la chanson de Brel je sais pas si vous ah complètement ah bah complètement l'étoile ouais ouais non mais complètement inaccessible l'étoile mais bien sûr tous mes romans sont initiatiques et je me demande même si tout roman n'est pas initiatique enfin tout roman toute histoire moi je veux vous raconter des histoires c'est ma seule ambition je veux vous prendre vous prendre par la main vous prendre par les yeux par le coeur vous emmenez avec toute votre vie dans la vie de quelqu'un d'autre et vous lâchez sur un autre rivage et donc c'est un voyage et donc un voyage est initiatique donc c'est très bien vu ça on m'a aussi demandé ça a été abordé tout à l'heure alors peut-être qu'on va un peu répéter mais pourquoi vos romans se passaient dans le passé est-ce que le passé narratif c'était un outil oui ça j'ai répondu c'est pas un outil au sens c'est pas cynique c'est-à-dire que moi-même je suis très attiré par un monde où par exemple quand j'écris en 1960 je peux complètement faire abstraction des smartphones de Facebook des réseaux sociaux que je trouve très inintéressant alors moi j'ai mon email dans le sang en perfusion donc je vous dis pas que j'ai pas un côté geek qui fait que j'utilise mais c'est un outil ça m'est aussi utile qu'un tournevis j'ai toujours un tournevis dans mon tiroir j'adore avoir un tournevis dans un tiroir parce que je m'en sers tous les jours un email c'est ça c'est tout point ça va pas plus loin que ça donc en termes de création de fiction pour moi ce monde numérique n'a aucun intérêt je dis pas que c'est le cas mais donc en passant dans le passé je peux perdre mes personnages on parlait de ma reine ces deux gamins notamment un qui fait une fugue et qui se perd sur un plateau je peux pas écrire ça de nos jours avec son téléphone il va faire un ping sur une antenne 4G ils vont même pas se parler ils vont être assis à côté en train de regarder leur profil Facebook donc tout ça je peux en faire complètement abstraction et ça m'intéresse beaucoup plus finalement j'avais pas répondu à la question on a aussi beaucoup souligné le fait que dans vos deux premiers romans les enfants sont en font face à des parents défaillants et du coup se demander si c'était important pour vous entre guillemets d'alarmer sur la condition de ces enfants moi j'ai pas enfin je veux dire c'est quelque chose qui est là sous nos yeux et on peut tous le voir on en entend parler donc moi ma voix va pas changer grand chose à ça mais en tout cas c'est vrai que j'ai un sentiment d'injustice énorme peut-être dû parce qu'en général la question m'est formulée autrement on me dit oulala vous avez pas dû avoir une enfance très heureuse mon pauvre ami et vos pauvres parents mes parents étaient un peu terrifiés quand ils disaient mon premier bouquin ça va deuxième bouquin il y a des parents un peu spéciaux aussi le troisième je leur ai dit vous inquiétez pas ça peut pas être vous parce qu'en fait ils sont morts donc voilà mais en fait non moi j'ai eu une enfance heureuse par chance mais je me sens presque coupable quand Gérard m'a parlé de son enfant je me suis dit mais pourquoi moi j'ai eu une enfance heureuse et pourquoi lui c'est presque comme si l'équilibre cosmique faisait que parce que moi j'avais une enfance heureuse lui il en avait eu une très malheureuse et donc j'ai presque ce devoir c'est pas un devoir d'écrire dessus j'ai envie d'écrire dessus mais j'ai envie aussi à travers ces livres et ces fictions de leur offrir une joie et de l'humour et une nouvelle fois cette lumière qu'ils n'ont pas eu il y a ce truc un peu fou et en fait presque vain sauf que oui c'est ça que je voulais dire tout à l'heure j'ai retrouvé le fil de ma pensée 20 minutes après quand Michel a parlé sur scène et Gérard après ils sont venus me dire après merci Michel m'a envoyé un mail deux semaines après en disant j'avais jamais parlé j'ai jamais parlé en public ce que je ne savais pas et il a dit aux gens ce que je vous dis je ne l'ai pas dit à mes propres enfants donc c'est pour ça que ça a scié la salle et il me dit je suis libéré et donc je me dis finalement mon livre aura servi à quelque chose c'est incroyable cette histoire ça a été un grand moment pour moi ça a été formidable là encore je me suis dit c'est chouette d'être écrivain une autre question oui pourquoi Michel qui est un enfant donc du livre Marraine n'a pas de prénom il a un prénom que je n'ai jamais dit à personne en fait en fait c'est l'histoire d'un gamin qui part pour se réinventer loin du monde des adultes qui rencontre une fille qui elle aussi veut réinventer quelque chose dans sa vie et donc je me disais c'est une sorte de super héros qui en même temps a un anti héros et donc un super héros c'est un nom de super héros voilà et donc c'était de cette échelle puisqu'il porte un blouson de la marque d'essence et Viviane qui est cette fille qu'il rencontre au moment où il va lui dire son prénom il lui dit non tu échelles donc il y a une sorte de réinvention et de baptême en quelque sorte sur ce plateau qui se crée il y a quelque chose de rituel je pense qui n'était pas c'est arrivé au moment où je l'ai écrit ça pour le coup je n'avais pas planifié alors que je planifie tout précisément je planifie tout pour que des moments comme ça arrivent alors une autre question qui ne vient pas des lecteurs cette fois mais de nous en tant que bibliothécaires une question qui nous tient à coeur dans notre métier et à laquelle on est souvent confrontés et on a à coeur justement de bien y répondre nos usagers viennent souvent nous voir en nous disant aujourd'hui je ne sais pas quel livre choisir que me conseilleriez-vous comme livre donc je vous retourne la question lequel de vos livres conseilleriez-vous à une personne qui n'en a jamais lu et pour quelles raisons vous avez des enfants oui plusieurs non un seul parce que sinon je vous demanderais lequel vous préférez ok une dernière question peut-être si vous avez oui donc en 2017 ma reine en 2019 100 millions d'années un jour en 2021 des diables et des saints en 2023 est-ce que le quatrième livre est déjà pas en 2023 non mais c'est un hasard en fait que j'ai écrit tous les deux ans en fait j'ai écrit ma reine en 2016 et mon éditrice m'a dit je vais présenter juste après la rentrée littéraire donc en octobre 2016 elle m'a dit j'adore ton lit je veux le garder pour la rentrée littéraire suivante ce qui fait que moi j'avais commencé à écrire le deuxième au moment où ma reine est sortie donc ça donne l'impression qu'un livre sort et que j'en écris tous un autre mais j'avais une sorte de coup d'avance et puis là après le dernier je suis un peu en jachère alors je vais quand même être je vais quand même me prêter à l'exercice si je dois j'allais dire si je devais vraiment recommander évidemment le dernier et l'aboutissement est une évolution le geste c'est pur la technique c'est pure comme un peintre le geste est de plus en plus maîtrisé et c'est normal donc j'explore des choses un peu plus complexes donc évidemment si j'allais dire il ne doit y en avoir qu'un c'est pas tout à fait comme les enfants j'ai presque envie de vous dire que c'est le dernier mais en même temps les deux précédents ont aussi des choses qui leur sont propres et qui sont quand même assez uniques pour moi voilà donc c'est pour ça que c'est difficile merci beaucoup merci beaucoup pour ces questions alors revenons à des diables et des saints on entend Beethoven quasiment à toutes les pages on entend des grands noms de chefs d'orchestre notamment William Kempf mais on entend aussi les Rolling Stones et notamment Sympathy for the Devil je vais juste apporter la petite nuance qui raconte qui racontait dans ce livre et qui pour moi raconte aussi le livre c'est à dire que Sympathie pour le diable c'est littéral c'est plutôt compassion qui est choisi et pour moi tout est dans cette nuance là enfin cette nuance là en tout cas raconte aussi le livre c'est à dire à quel endroit on sympathise avec la cruauté à quel endroit on consent la cruauté à quel endroit celui qui est lui-même soumis à la cruauté va pouvoir la dépasser en étant dans une forme de compassion certes donc pour alimenter cette petite réflexion je vais juste vous lire un petit passage qui raconte ça et puis après je veux bien avoir votre avis Jean-Baptiste Andréa donc l'abbé Armand Sénac reçut les palmes académiques et finit dans une maison de retraite pour prêtre je lui rendis visite bien plus tard mon nom ne lui évoqua rien il nourrissait un moineau miette par miette sur le rebord de sa fenêtre ses cheveux blancs ébouriffés ses joues mangées par l'âge et une barbe qui s'épuisait à pousser il voulut savoir si j'étais le coiffeur qu'on lui promettait depuis si longtemps et qui ne venait jamais je ne suis pas sûre de lui en vouloir le plus à ce vieux fils de personne la pire violence a toujours une excuse les coupables les vrais sont ceux qui l'avaient mis là à la tête des confins et le feront encore les coupables sont des fils de quelqu'un aux souliers bien brillants voilà ce que vous dites donc les confins c'est le nom de l'orphelinat pas besoin d'explications et là vous soulevez quand même quelque chose d'assez épineux c'est à dire en effet comment on se situe par rapport à son bourreau alors mea culpa c'était effectivement pas la scène à laquelle je pensais en fait oui évidemment puisque le sujet de ce livre est la perpétuation du cercle de la violence c'est toujours pareil c'est le thème de la violence comment on l'arrête et on voit bien que les persécutés à leur tour souvent entrent dans le cycle de la violence et font ce qui leur a été fait c'est un mécanisme qui est vérifiable à peu près partout et donc effectivement la seule façon de rompre le cercle de la violence c'est la vision bouddhiste c'est à dire d'avoir de la compassion pour ses ennemis et de rompre le cercle de la violence et de ne pas le transmettre et c'était important de ne pas haïr à son tour parce qu'on a été haï c'était très important pour moi de ne pas avoir des personnages manichéens dans ce livre c'était très important pour moi et l'abbé et grenouille sans rentrer dans les détails on voit leur faille c'était important pour moi de dire ah et si ces types là leur trajectoire avait légèrement dévié à un moment ils auraient peut-être été complètement différents je pense très souvent on vit dans une époque où l'un des sujets si on identifie de nos jours on peut identifier très facilement le mal au terrorisme qui représente le terrorisme représente là à peu près le mal absolu pour tout le monde pourtant je ne peux pas m'empêcher de penser parce que c'est un exercice quand même qui est assez sain vu que j'ai la même réaction que tout le monde quand on parle d'un théorie j'ai envie de le démembrer lentement mais le terroriste n'est pas né terroriste le terroriste c'était un gamin joyeux qui courait qui arrachait des sourires à tout le monde et qu'est-ce qui s'est passé ? il n'est pas prédestiné il se passe quelque chose et donc il y a une réflexion sur qu'est-ce qui se passe il se passe par exemple ce genre d'endroit il se passe le manque d'amour il se passe parfois un tout petit truc au mauvais moment et je pense c'est très important de comprendre ce mécanisme parce que si on veut parce que moi je suis très optimiste je crois qu'on peut changer le monde je crois qu'on peut l'améliorer en tout cas et si on veut lutter contre le mal si on veut lutter contre la souffrance il faut en comprendre le mécanisme donc c'est très gentil par exemple politiquement de dire on va passer les banlieues au karcher c'est super sympa c'est vraiment une solution ça va tout résoudre mais non ça va rien résoudre parce qu'en fait c'est ne pas comprendre le mécanisme c'est-à-dire ça passe au karcher et bien le lendemain c'est la même chose puisqu'on n'a pas compris le mécanisme on n'a pas compris ce qu'il fallait casser voilà donc il y a cette réflexion en filigrane dans le livre mais comment on arrive à la compassion on ne décide pas un matin d'être compatissant avec son bourreau ah non c'est sûr c'est un travail sur soi donc c'est un long travail et je pense qu'en effet le Joseph encore une fois avec l'appui et le terrain de la musique est arrivé à s'élever et à trouver les ressources nécessaires tous n'ont pas le même destin dans le livre j'aimerais bien vous entendre lire ça juste ce qui est encadré et puis ensuite on va regarder un petit diaporama que j'ai fait et qui contient vous verrez dans ce diaporama des tas de en tout cas c'est une façon d'entrer dans son livre aussi des tas d'images qui proviennent soit des références du livre soit des références de l'auteur lui-même Et mille visages en cet instant mille visages que nous ne connaissons pas pas encore en tout cas collés contre des vitres troubles orphelins qui ne connaissons pas Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! La robe rouge est portée par une fille qui arrive dans le lycée, c'est bien, bravo pour l'avoir trouvé. Abonnez-vous ! C'est Giacomelli ? Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Ça c'est Marie-Ange Rothschin, l'animatrice. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! C'est un très beau cadeau ça, je trouve ça très beau. Parce qu'en fait Astrid m'a demandé des influences visuelles avant et moi je ne suis pas très fan de ce genre d'exercice parce que je ne sais pas, les influences c'est très compliqué. Donc je vais juste balancer des trucs qui m'émeuvent et qui étaient en fait quand même en relation avec l'univers du livre, notamment les photos de Giacomelli de prêtres qui sont sur la neige, qui sont extraordinaires. Celibidaki, que j'ai entendu et qui a été reconnu, était vraiment un chef qui était un mystique. Donc quand on l'entend, si vous voulez aller l'entendre parler de la musique sur YouTube, il y a eu une interview, je pense qu'il y a avec Eve Ruggieri d'ailleurs, qui est juste incroyable. Vous pouvez passer votre vie à l'écouter tellement c'est barré. C'est un mec incroyable et donc Celibidaki fait un petit peu, il y a une allusion au personnage de Rottenberg qui est le maître en musique de Joseph dans ce livre, qui est son vieux professeur et à chaque fois qu'il ouvre la bouche, Joseph ne comprend rien mais en même temps est amené vers un plan supérieur. Donc Celibidaki c'était ça. Le livre parle aussi beaucoup de peinture, il y a des allusions au génie flamand. Moi j'adore la peinture de la Renaissance, donc je les ai reconnus. J'avais vu que tu avais rajouté Quentin Metsis aussi qui n'était pas normaliste, qui est super aussi. Il y avait la mission lunaire, il y avait Wilhelm Kempf, le pianiste, il y avait beaucoup de très très belles choses. La robe rouge donc c'est la robe que porte la fille de... Marc Bohan est un peu oublié, ça a été un des plus grands créateurs de Dior en fait et un des plus longs d'ailleurs. Mais je pense que si vous demandez aux gens qui connaît Marc Bohan de nos jours, et je crois qu'il est toujours en vie d'ailleurs, il est toujours en vie. Il est moins connu que Jean de Franco Ferré, il est moins connu que Yves Saint Laurent, il est moins connu que d'autres créateurs que Galliano. Et alors que c'est pour moi celui qui a probablement créé des modèles les plus emblématiques et notamment cette extraordinaire robe rouge, c'est un classique, c'est de la sculpture en mode. Pour moi c'est le... on aime beaucoup la mode dans la famille, quand la mode touche à l'art. Et là pour moi c'est le cas, la mode touche à l'art dans ce cas-là. C'est comme quand la cuisine touche à l'art, c'est un truc du quotidien qui parfois touche à l'art. D'ailleurs il y a une réplique comme ça dans le livre. Voilà, on pourrait encore parler très longtemps de ce livre, évidemment on peut aussi aborder ce livre sous l'angle du maître et de l'élève, au sens le plus cruel mais aussi le plus véritable, le plus fondateur. On a évoqué Rottenberg qui est donc le maître de piano de Joseph. Les enfants s'en sortent aussi parce que dans leur histoire, des figures, qu'elles soient réelles ou de substitution, en tout cas ont un réel impact sur la façon dont ils se développent. On pourrait parler de l'amour puisque cette fameuse rose qui porte cette très jolie robe rouge et qui n'a rien à voir avec le monde de Joseph et même en n'ayant rien à voir au travers... Après l'étape de la haine, de l'indifférence, du mépris, de l'amour aussi, née et porte jusqu'à la fin de sa vie. Et donc là aussi, vous parlez de l'amour à un endroit qui est assez inattendu puisqu'on n'est pas en train de suivre des amoureux du début à la fin de leur vie, mais plutôt l'absence en tout cas physique de l'amour. Et pourtant, c'est de l'amour tout de même et c'est celui qui porte et qui fait qu'il joue et qui joue comme ça depuis 50 ans. Donc voilà, il y a des tas et des tas et des tas d'angles par lesquels on pourrait entrer dans ce roman. Mais il va falloir qu'on rende l'antenne, comme on dit au studio. Par contre, si vous avez envie, là maintenant, d'échanger, de poser des questions ou d'échanger des remarques, c'est possible, le micro est ouvert. Pourquoi la caravale ? Il faut lire le livre. Non mais pardon, mais spécifiquement, ce point-là, il faut lire le livre. La machine à écrire, par contre, Hermès 3000, il doit, à un moment donné, lorsqu'il est à l'orphelinat, Joseph tape les lettres de l'abbé sur cette fameuse Hermès 3000. D'autres questions ? Là, c'est pareil. En fait, son professeur de musique fait un parallèle avec Van Gogh, il lui parle de Van Gogh. Donc là, si je vous le raconte comme ça, ça n'aura pas grand sens, dans le chapitre, ça paraît plus normal. Et puis le tableau de La nuit étoilée, de toute façon, est cité. Oui, le tableau, il y avait un tableau qui est cité. Il est cité celui-là. Il y avait d'autres questions ? Mais en fait, au sens large, les tableaux représentaient des exemples de génies qui sont cités par le professeur de musique. Puisque ce livre parle, enfin, pas aussi, mais surtout de comment beaucoup de génies, en fait, sont des gens très torturés qui ont souvent traversé les ténèbres. Voilà, donc Van Gogh en étant une illustration parfaite. Et donc, il y a toujours ce... Et j'ai toujours eu cette question assez métaphysique. Et tous mes amis artistes ont la même question de faut-il souffrir pour être bon artiste ? Et dans quelle mesure notre créativité est-elle nourrie par notre part de noirceur ? Je n'ai pas la réponse, mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont beaucoup souffert. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on fait l'expérience de la souffrance, on élargit mécaniquement le spectre de notre sensibilité. On touche à des choses, on connaît des choses que beaucoup de gens ne connaîtront jamais. Et donc, bien sûr qu'on va s'en servir, bien sûr qu'elles vont nous servir à exprimer d'autres choses qui peuvent être magnifiques. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi, justement, magnifiques grâce à la poésie qui est contenue dans ce livre. J'ai juste des petites choses comme ça. À un moment donné, ils font un concours de tristesse, les enfants. Très, très beau. Ils prennent des bains de vent. Il y a un rapport à la langue aussi, on n'en a pas parlé parce qu'on n'a pas eu le temps, mais qui est assez travaillé. Et pour finir, on pourrait souhaiter à tous ce que souhaite d'ailleurs Rose, qui à un moment donné dit à Joseph qu'ils sont les mêmes tous les deux. Ils fleurissent dans le noir, nous fleurissons dans le noir. Donc, peu importe noir ou lumière, mais on souhaite à toutes les fleurs de fleurir et de s'épanouir. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Andréa. Merci beaucoup de m'avoir accueilli pour ces moments. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501